... Fondé en 1989, Quintet est un studio de développement plus connu pour ses partenariats avec le géant du RPG Enix, et notamment le génial Actrizar. Mais ils sont également entrés dans la légende pour leurs actions RPG en vue du dessus, avec une série désormais connue par les fans sous le nom de Trilogie Gaia ou Trilogie Soul Blazer. Par bien des aspects, Soul Blazer, ou Soul Blader au Japon, a commencé sa vie comme une déclinaison d'Actrizar, dont il reprend de nombreuses facettes. Comme dans Actrizar, le joueur est un demi-dieu envoyé par une entité appelée Gaia pour recréer le monde, détruit par un démon appelé Deftol. En hackant et slachant les forces du mal, le joueur permet aux âmes de se réincarner et de recréer des villes et des villages. Après avoir permis la résurrection des six régions qui composent le monde, le héros peut alors pénétrer dans le monde du mal pour affronter Deftol, qui se révèle être en réalité Dark Gaia, la sombre réflexion du maître du héros. Soul Blazer n'a pas spécialement marqué les esprits au moment de sa sortie, mais il établissait les thèmes récurrents qu'on retrouverait par la suite. La lutte entre Light et Dark Gaia, la restauration d'un monde détruit, et la réincarnation des âmes perdues. Sorti en Europe sous le titre Illusion of Time, ce deuxième jeu de la trilogie Gaia est souvent considéré comme un des meilleurs action RPG de la Super Nintendo, aux côtés de Zelda 3 et de Secret of Mana. Le jeu réunissait les talents du mangaka Hagiomoto, pour le caractère design, et de la romancière Ohara Mariko, pour le scénario. Illusion of Gaia suit les aventures de Will, un jeune garçon qui vit dans ce qui ressemble à la Terre du XVIe siècle. Seul survivant d'une expédition cherchant à retrouver la tour de Babel, Will est contacté par Gaia pour sauver le monde d'une catastrophe, une comète qui possède le pouvoir de changer l'espace-temps, et qui est bien évidemment une émanation du pouvoir de Dark Gaia. Le jeu était extrêmement linéaire, et ne permettait pas d'explorer librement l'univers, à la différence d'un Zelda par exemple. Quelques références discrètes à Soul Blazer sont faites au cours du jeu, et un des boss de Soul Blazer réapparaît en tant que boss caché dans le jeu. L'un des derniers jeux sortis sur Super Nintendo, Terranima est une merveille injustement méconnue. Il s'agit du troisième chapitre de la trilogie, et se révèle beaucoup plus proche de Soul Blazer que ne l'était Illusion of Gaia. Ni incarne Ark, un jeune garçon turbulent qui vit dans le village de Krista, dans le monde souterrain. Ark ouvre accidentellement la boîte de Pandore, et change tous les habitants du village en pierre. Pour les sauver, il va devoir voyager dans le monde de la surface, ravagé lors du dernier combat entre le bien et le mal. Il devra permettre la résurrection des animaux et des humains, et restaurer l'espace-temps de la préhistoire à l'ère moderne. Terranima est un jeu graphiquement splendide, avec des scènes cinématiques magnifiques utilisant des photos numérisées. Le jeu est également connu pour son ambiance très sombre et vaguement dépressive. Possédant un scénario d'une rare puissance symbolique, qui se paye le luxe de n'être pas excessivement compliqué, le jeu s'achève sur une fin particulièrement belle et émouvante. S'il ne s'agit pas à proprement parler d'un épisode supplémentaire de la saga Soul Blazer, The Grand Stream Saga a été développé par la même équipe, et on y retrouve de nombreux thèmes de la trilogie Gaïa. Énorme succès au Japon à sa sortie, il s'agissait d'un des premiers RPG sur console à être entièrement en 3D temps réel. Le jeu ne fut pas très populaire en Occident, souffrant de la comparaison pas franchement justifiée avec Final Fantasy VII, et mérite d'être redécouvert. Quintet n'a pas produit de nouveaux jeux après la fusion d'Enix avec Squaresoft, mais la trilogie Gaïa a trouvé un héritier spirituel dans les jeux Dark Cloud et Dark Chronicle de Level 5. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada